bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver sur le plateau du 11 sur mer ici à deauville pour ses 31e rencontre de la marée et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau nicolas aubert bonjour nicolas bonjour thierry bienvenue nicolas vous êtes le directeur général de howden france nicolas question que je pose à tous les courtiers qui viennent me voir comment s'est passé votre exercice 2023 alors de l'intro c'est le premier véritable exercice très important pour nous il s'est très bien passé parce qu'en fait il a recouvert pas mal de choses il a recouvert déjà l'intégration de nos premières acquisitions et puis le début d'une phase de recrutement qui a été très très dynamique en termes de business est ce que vous avez des chiffres à me donner on a atteint à peu près 24 millions de chiffres d'affaires en 2023 donc ça reste encore très très modeste à l'échelon du marché évidemment mais pour une première année ça nous permet d'exister de façon significative et réelle bien sûr est ce qu'il ya des lignes qui ont plus ou moins bien marché que d'autres durant cet exercice alors comme notre stratégie est basée vraiment sur les lignes de spécialité bien évidemment on a mis un très très gros focus sur cet axe là et typiquement on a fait vraiment une bonne année sur les flottes automobiles l'assurance maritime et transport les lignes financières sur beaucoup de de prismes d'ailleurs en ligne financière donc un très bon démarrage sur les grosses spécialités de l'entreprise et ce qu'on a vu également c'est que ce démarrage sur les spécialités nous a aussi permis de faire une belle croissance sur du dommage sur de la responsabilité civile donc sur des lignes un petit peu plus classique et en complément évidemment on a ouvert d'autres spécialités que j'évoquerai sans doute plus tard un mot sur le cyber c'est une ligne particulière chez vous le cyber c'est une ligne très intéressante on a déjà une petite équipe sur sur le cyber qu'on est en train de renforcer d'ailleurs vous entendrez parler bientôt tant au niveau européen que au niveau français c'est une ligne particulièrement intéressante parce que comme on est en début d'année là on a l'habitude de parler des renouvellements et on voit que c'est une ligne extrêmement volatile on s'attendait à ce que ce soit une ligne difficile en pricing pendant encore quelques années et puis le marché s'est assoupli et donc on a vu que les renouvellements 2024 étaient on va dire plus plus light en termes de pression et compte tenu de la sinistralité qui est en train de se redétériorer on peut s'attendre à du durcissement donc je pense que ça c'est une ligne particulièrement intéressante à suivre et qui va nécessiter un renforcement des domaines d'expertise tant chez les courtiers que chez les assureurs on sait que c'est une ligne complexe et elle va s'avérer de plus en plus difficile même avec l'arrivée de nouveaux entrants qui sont à peu près tous positionnés sur le cyber oui absolument je pense que on peut malheureusement s'attendre à de plus en plus d'incidents qui ne seront pas des accidents qui seront des actes extrêmement organisés avec de la malveillance structurelle voire étatique sur le sujet et malheureusement on est en train d'en constater une ces dernières 24 heures ok un point sur votre maillage régional aujourd'hui vous êtes implanté dans plusieurs endroits de de france est ce que vous avez des velléités de faire grossir ce maillage et est ce que vous raisonnez en termes d'endroits de zones de spécialité alors les deux mon capitaine aujourd'hui on est présent dans douze villes en france j'insiste sur la notion de ville pourquoi parce qu'en fait les régions c'est un petit peu une création de l'esprit en tout cas de l'état on veut avoir un maillage territorial qui soit véritablement proche de la réalité économique on est donc bien bien positionné pour pour le départ on va renforcer continuer à renforcer ce ce maillage ça se fera soit par des acquisitions soit par des ouvertures et ça peut être dans certains cas très complémentaires à des des activités sectorielles on peut avoir des personnes qui nous rejoignent qui ont une spécificité une expertise sectorielle et qui permettent d'avoir une implantation géographique complémentaire très bien un point mna et acquisitions vous avez été très actif on le sait ces derniers mois est ce que vous êtes toujours dans cette même dynamique est ce qu'il ya des cibles encore qui vous plaisent sur le marché et est ce que vous discutez actuellement avec d'autres entreprises alors donc normalement je fais mon poker face tiré à ce moment là je vais sourire quand même c'est déjà ça on a été on a été très actif il ya une petite année en fait avec l'opportunité de d'avoir plusieurs acquisitions presque à la suite les unes des autres on continue à regarder le marché français on regarde un certain nombre de choses donc oui on est actif sur le sujet par contre ce qui est très important pour nous c'est de rester très concentré sur notre stratégie expertise et distribution donc il nous faut pouvoir continuer à acquérir des entreprises qui veulent se joindre à nous pour participer à notre projet soit en apportant une expertise complémentaire soit en apportant une position géographique ça peut être également des compétences sectorielles donc tout ce qui peut correspondre à des des activités qui apportent l'une de ces trois d'une de ces trois choses voire plusieurs d'entre elles on fera on sera tout à fait intéressé très bien le mot de la fin je crois qu'en termes de perspectives vous souhaitez atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires horizon 2028 comment est ce que vous allez faire ce qu'il ya des segments des clients que vous allez devoir aller chercher d'accord alors deux composantes dans cette croissance en effet le chiffre 200 millions c'est un chiffre qui nous paraît réaliste et donc qui correspond à une ambition si on fait 120 millions c'est juste qu'on aura peut-être pu faire une petite acquisition supplémentaire si on fait 95 il faudra dire à david ardonne de pas trop m'en vouloir en l'occurrence lui le chiffre de ce magique des 100 millions n'est pas vraiment son objectif plus sérieusement pour y arriver en fait il faut qu'on ait une très belle croissance organique qui en est bien parti pour pour la mener et réaliser quelques acquisitions qui nous apporteront des domaines de spécialité complémentaires donc c'est à travers ces deux prismes forte croissance organique et complément par des activités sectorielles ou des nouvelles lignes de business qu'on atteindra ces 100 millions en 28 très bien merci beaucoup Nicolas Robert merci Thierry et moi je vous dis à bientôt sur news assurances pro pour d'autres vidéos et moi je vous dis à bientôt sur